Bonsoir à tout le monde qui vont nous regarder et qui nous regardent dans cette nouvelle vidéo Be Love, Be Happy avec Catherine et Francis qui sont adhérents de Be Love, Be Happy et qui ont plein de choses à nous raconter par rapport à leur parcours et tout ça et tous leurs projets du moment Alors, petite parenthèse c'est vrai que je connais Francis et Catherine depuis quelques années on s'est rencontrés au LADAC on a fait un voyage ensemble avec d'autres personnes et puis on est toujours restés en contact et depuis pour eux il s'est passé plein plein de choses et je trouvais vraiment super intéressant dans l'idée de Be Love, Be Happy qui est de partager l'énergie à tout niveau de montrer les parcours des uns et des autres de mettre en lumière finalement des potentiels qui ne le sont pas toujours et voilà, enfin des chemins de vie qui redonnent confiance qui montrent, voilà, un esprit d'initiative très important enfin bref, je trouve que depuis que je vous connais il se passe tellement de choses vous avez vécu tellement de trucs que j'ai trouvé que, voilà, c'était super intéressant qu'on fasse cette petite vidéo ce soir voilà, et donc l'idée c'est que maintenant je me taise et que je vous pose les questions de temps hein ? qu'est-ce qu'il y a ? tu es en mode robot Laurence mince, vous ne m'entendez pas ? ça y est, c'est bon si ça va ah, voilà et donc je vais me taire c'est que je parle trop déjà et je vais vous laisser la parole voilà, pour vous présenter et puis nous expliquer un petit peu tout ça avec votre carte derrière vous du monde ça en dit beaucoup déjà bien, bon ben moi je suis donc Francis donc je suis marié avec Catherine depuis une trentaine d'années je suis responsable logistique et transport dans un groupe agroalimentaire en Alsace et donc je manage du personnel c'est ce qui me passionne d'ailleurs et nous avons en fait trois enfants Romain qui a 27 ans Océane qui a 24 ans et le petit dernier Hugo qui a 21 ans voilà, moi je suis passionné donc d'astronomie passionné donc de voyage et passionné aussi maintenant à la fois donc de recherche personnelle et on pourrait dire spirituelle voilà et donc je vais passer la parole à mon épouse qui va se présenter à son tour bon ben moi c'est Catherine bien sûr pour sa femme 30 ans donc je rebondis dessus parce que 30 ans on nous a déjà dit souvent ça fait un peu le couple dinosaure mais en fait parce que mais en fait on est quand même voilà on a en fait c'est pour ça que excuse-moi t'en vas pas trop loin tu sors du cadre ah oui alors non non c'est pas le moment donc ça fait ça fait effectivement beaucoup de temps qu'on est ensemble et on est encore rempli plein de projets et c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va vous faire partager enfin partager ça ce soir on est passionné aussi de voyage d'où la carte déjà derrière on va y revenir après alors bonsoir aussi à tous puisqu'on est allé un petit peu vite là mais bonsoir à tous et merci de nous écouter ce soir ben voilà alors nous on n'est pas des thérapeutes on est voilà moi je suis enseignante et j'ai même pas toujours été enseignante j'étais ingénieure donc j'ai déjà changé de métier pour des raisons éthiques maintenant je suis enseignante et puis je crois qu'on va commencer effectivement on connait Laurence depuis 2015 puisque c'était l'année 2015 pour nous nos 100 ans on avait pile 100 ans 50-50 c'était une année assez on a fêté cet anniversaire avec énormément de monde et c'était quelque chose d'assez extraordinaire et Francis m'avait fait la surprise d'un voyage au Ladakh et au Ladakh et ben c'était un voyage qu'on dit entre guillemets thérapeute enfin initiatique avec une thérapeute bon voilà ça nous a permis de découvrir les paysages la culture bouddhiste mais ça a été aussi un moment de rencontre alors là c'était sa place pas grâce à toi Laurence mais grâce à la thérapeute certainement un moment fort où ça nous a enfin ça ça nous a pas mal bousculé sur le plan au niveau couple quoi en fait je pense que il n'y avait pas que l'altitude qui était pour quelque chose donc c'est vrai que ce voyage en revenant nous a nous a changé sans trop savoir comment et puis toi Laurence le fait de t'avoir rencontré tu nous as dit tu nous avais aussi partagé ton expérience du réalignement de l'Atlas donc tu es venue en Alsace et puis tu nous as fait ce réalignement plus à d'autres personnes qu'on connaissait et en même temps aussi tu nous as fait l'expertise Feng Shui de la maison et c'est vrai que cette expertise là a beaucoup résonné ça a mis en évidence oui un certain nombre de choses sur notre couple particulièrement chez moi j'étais complètement bouleversé je voulais carrément reconstruire une autre maison c'était assez voilà non mais c'était mais quand on le regard après nous m'a permis de voir qu'en fait c'était très bénéfique vraiment c'est vrai que ça nous a poussé dans nos retranchements et du coup on s'est dit il faut prendre des actions et je me rappelle ces actions on les a prises le 11 novembre c'est l'armistice toi qui vois toujours une symbolique et on s'est dit ouais on va faire chacun chacun on avait un peu des choses au fond de nous qu'on voulait faire pas forcément les mêmes et on s'est dit il faut qu'on fasse ce que chacun a envie de faire et je me rappelle de ton quand tu étais reparti tu m'avais dit ah oui quand je fais des analyses feng shui de maison et bien ça déménage surtout pour les coupes bah des fois c'est soit ça passe soit ça casse et je me suis dit oulala donc on a été embarqué mais c'était fait quoi donc à partir de là c'est vrai qu'on s'est mis à faire davantage de méditation de yoga moi véritablement j'avais une vraie envie donc de trouver des cours de yoga qui me convenaient donc j'ai fait pas mal d'essais et fin 2015 j'y ai vu un peu plus clair et c'est vrai qu'après on allait donc à des cours de yoga régulièrement avec Catherine et je suis parti même en Inde donc tout seul faire une retraite de silence pendant 5 jours qui m'a permis en fait de me recentrer sur moi-même et ça a été véritablement pour moi quelque chose de très important et donc après donc quand je suis revenu en fait donc d'Inde c'est là que Catherine oui en fait c'est à dire qu'on a bougé nos meubles mais c'est vrai que ça suffit pas d'entrer tout ça nous a bougé dans les actions donc Francis a fait cette expérience là et c'était la première fois qu'il partait depuis qu'on se connaissait seul organisé seul enfin ça l'a lancé et c'est vrai que le retour nous a permis de le retrouver vraiment donc il s'est passé des choses sur un plan voilà la distance a fait que et moi en même temps on avait décidé que je voulais aller en Australie ton pays de cœur parce que de la même manière en 2001 on avait déjà fait un voyage au Togo avec nos enfants un voyage un peu humanitaire et notre fille avait gardé un contact une correspondance scolaire avec une jeune fille qui s'appelait Joujou et cette jeune fille à un moment donné s'est retrouvée orpheline vivait réfugiée politique togolaise elle vivait au Ghana et en fait elle n'avait plus personne pour subvenir à ses besoins et notamment aussi payer ses frais de scolarité pour avoir le bac donc on a commencé à l'aider on ne la connaissait pas mais dès là je ne sais pas moi il s'est passé je sentais à distance sans la connaître sans l'avoir jamais vue simplement l'avoir vue après au téléphone qu'il y avait elle avait 15 ans à l'époque il y avait un lien indescriptible entre nous et donc on a commencé à l'aider et puis de fil en aiguille elle a réussi à quitter ses camps grâce à l'ONU et à immigrer en Australie et donc quand on avait fait ce point après ton passage je m'étais dit moi cette personne-là je veux la connaître en chair en note je veux la voir je veux la serrer dans mes bras donc je suis partie en 2016 en Australie et je trouve c'est un peu notre fille de coeur et là-bas j'ai trouvé une jeune fille qui a une trentaine d'années qui a maintenant trois enfants qui a un ami un vrai conte de fées finalement quelqu'un qui est parti le tobo à un endroit très pauvre et là-bas c'était un lien très 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 fort et je me rappelle que tu parlais à un moment donné des flammes jumelles ça me revient cette histoire et je me disais mais je ne sais pas quel est ce lien qui est avec elle parce que c'était différent d'avec mes enfants c'était comme si voilà et c'était d'ailleurs un arrachement de partir donc c'était une expérience très extraordinaire aussi et vraiment je dirais on était fin août et on disait purée finalement le karcher feng shui de Laurence ça a porté ses fruits super content d'être ensemble super heureux et puis là pourtant et bien boum le lendemain de mon anniversaire début septembre visite de routine chez le gynéco et boum elle m'annonce qu'elle détecte une boule normale et finalement dix jours après le verdict tombe cancer du sein donc c'est vrai que quand ça ça arrive on se dit waouh déjà d'une on était dans une dynamique où tellement tout allait je me dis à la limite il y a quelques années avant peut-être je me serais dit bah oui voilà c'était parce que il y a des trucs qui n'allaient pas forcément la vie n'allait pas comme je l'entendais et là tout allait bien et ça vous tombe dessus comme ça et je me suis dit mais mince pourquoi moi et en même temps parce que voilà pourquoi moi moi j'ai déjà accompagné des personnes la famille des amis qui malheureusement sont décédés de leur cancer et puis je me dis mince pourquoi moi je ne fume pas je ne bois pas je fais du sport je mange à peu près correctement et puis finalement après je me suis dit ouais bah pourquoi pas moi quoi finalement tout le monde peut avoir ça donc ça a été un truc qui nous a bien sûr énormément bousculé parce qu'en plus voilà cancer triple négatif donc un cancer qui est très agressif tous les médecins vous renvoient la peur il n'y a pas d'autre traitement que le programme c'est déjà énorme mais voilà je suis rentrée dans le protocole de l'opération des chimios de la radiothérapie pendant une année et nos enfants partaient à l'étranger Océane partait six semaines après donc aux Etats-Unis pour sept mois et Hugo quelques jours après l'annonce de la tumeur enfin avant même l'annonce mais on partait à l'île Maurice pour sept mois donc voilà et notre grand était à Paris et donc on s'est retrouvés tous les deux à gérer ça à distance pour le réunir pour le vivre et puis finalement c'est vrai que j'ai une amie qui me disait non mais attends toi qui es vraiment tout le temps positive dans la vie elle me dit mais c'est quand même le comble que tu as un cancer triple négatif parce que franchement tu ne portes pas ça mais bon on s'est vraiment on s'est raccrochés au fait que la vie était là même si ça a été difficile cette année 2017 finalement de traitement jusqu'en tout cas juin d'être allongé dans le canapé Francis m'a dit voilà sans cheveux complètement anéanti épuisé avec tout ce que ça entraîne ce genre de traitement mais on a gardé toujours confiance on a toujours enfin j'avais quelqu'un qui m'avait dit tu verras enfin vous verrez ça va être une époque du feu et vous allez la traverser haut la main et je crois que ça m'a donné vraiment confiance parce qu'après tout on ne sait pas tant que tout ça n'est pas fini on ne sait pas vers qu'on va on sait que c'est difficile et c'est aussi le moment où là on se pose et on regarde en arrière et moi j'ai pris ça comme étant un signal fort de quelque chose la maladie qui arrive là c'est un message c'est un message que m'envoie mon corps c'est vrai qu'il y a quelque temps je suis fatiguée je commençais à me sentir débordée par ce travail de directrice d'école je ne suis pas envahie et pas épanouie dans ce que je fais donc je me disais toujours il y aura une troisième étape finalement cette troisième étape je ne pensais pas que ce serait ça mais c'est ça il n'y a peut-être pas eu besoin tout le monde n'a pas besoin de passer par là mais ça a été un moment où finalement on est revenu à moi-même à me poser à remettre tout en perspective et de se dire quelles sont vraiment nos valeurs à quoi aspire-t-on et maintenant qu'est-ce qu'on veut donc faire de notre vie la vie est là tant que je suis là enfin je ne sais plus tout le monde peut mourir du jour au lendemain mais là tout d'un coup ça vous touche de près et tu te dis waouh ça vous touche de près et ça nous a touché de près et je pense que tous nos amis ont été touchés de près et moi j'avais véritablement cette sensation que ça allait faire bien entendu avancer Catherine parce que comme elle me disait bah oui mais c'est quand même moi qui ai ce cancer c'est quand même pas c'est pas les amis mais je dis oui mais je pense que tous nos amis vont se remettre en cause il y a une grande partie qui vont en fait réfléchir sur eux-mêmes qu'est-ce qu'est la vie est-ce que je suis bien dans mon boulot comment est-ce que véritablement je suis parti sur la bonne piste et moi-même ça m'a fait ça m'a éloigné mes peurs ça m'a permis donc d'avoir une réflexion sur moi-même matériellement ça m'a obligé à faire de la cuisine moi j'étais nul en cuisine j'ai pas la chance d'être doué comme l'ami donc de Florence et véritablement j'ai pris en fait mon courage à deux mains sachant que Catherine pouvait même pas se lever pour aller chercher un verre d'eau donc voilà j'ai fait la popote et voilà je m'en suis sorti et on est satisfait de trouver des ressources en soi que l'on ne pense pas avoir et on perçoit donc dans ces moments-là quelque chose que l'on ne pensait pas que l'on puisse avoir en soi et c'est ça qui nous fait vraiment qu'une maladie comme ça qui est à côté de nous nous qui n'en sommes pas en fait directement impactés ça nous fait avancer aussi et ça ça a été très très fort pour moi ça nous a même ben voilà cette expérience nous a conduit en Inde puisque du coup moi je m'étais deux trois ans avant je me rappelle avoir vu un reportage sur Arte qui était mon médecin indien une femme qui avait une histoire analogue et qui elle n'avait pas voulu de chimio et était partie en Inde et là je m'étais dit si moi un jour il m'arrive quelque chose je ferai pareil sauf que quand ça m'est arrivé ça a été pendant deux trois semaines un gros dilemme mais finalement j'ai quand même opté pour des soins d'abord tous les soins et ensuite je suis partie en Inde avec Francis qui est venu avec moi et on a passé d'abord quatre semaines mais moi je l'accompagnais donc moi j'étais serein je m'étais dit de toute manière il va y avoir deux trois petits massages par semaine peut-être un je me suis dit après ça va s'arrêter des soins ayurvédiques des soins ayurvédiques on est parti dans un petit hôpital indien vraiment au fin fond du Kerala dis dis ne t'en vas pas encore à droite ne t'en vas à 4ème je ne sais pas ce que vous faites avec vos stylos depuis tout à l'heure je me disais mais c'est pas possible ils ont un stylo ils ont un truc non on n'a pas ramené un truc indien je ne sais pas je vais te faire du mot donc du coup c'est vrai qu'en Inde c'était vraiment c'était un petit hôpital d'une trentaine de personnes complètement paumé donc dans la verdure dans un bois vraiment à l'écart de tout dans un la première ville était une ville complètement paumée donc de l'Inde donc vraiment d'un calme et là on s'est retrouvé très immergé avec le personnel enfin vraiment ça c'était une première expérience on connaissait l'Inde on y était déjà allé il y avait au moins 25 ans et là de se retrouver finalement enfermé ça peut être ça un peu 4 semaines dans une chambre à sortir juste devant l'hôpital ou sortir une fois par semaine chercher des fruits dans le village à côté de vivre 4 semaines de soins de yoga bien sûr de méditation de rencontre avec les autres patients indiens avec qui souvent on ne se comprenait pas d'ailleurs il ne parlait même pas anglais mais ça a été des relations assez intenses au niveau cœur et ça c'est un truc non seulement dans les métiers de contexte enfin chez moi ça a été la sensation vraiment qu'une page de ma maladie se tournait que la guérison était là que ça y est on allait passer à autre chose mais ça nous a aussi montré qu'on pouvait rester 4 semaines à la même place et finalement découvrir des tas de choses sur un pays comme l'Inde et probablement plus que ce qu'on avait vu à l'époque on était venu en touriste voilà donc ça c'était déjà aussi un des éléments qui nous a interpellés et puis bien sûr ce plan médical ça m'a permis moi de me nettoyer d'enlever un peu toute cette chimie de récupérer physiquement et puis j'y suis retrouvée même encore deux fois l'année d'après donc c'est un endroit maintenant qu'on connait bien que Francis a apprécié pour moi c'était un peu plus éprouvant parce que moi je suis parti avec rien ils m'ont mis en évidence des toxines dans les jambes dans les genoux ce qui fait que j'avais des massages mais à m'en mordre les doigts tellement ça faisait mal enfin c'était mais à pleurer c'était horrible mais par contre après une sensation donc de bien-être et tout et bon après des explications en me disant que ces toxines ça cumule à partir de 40 ans et c'est vrai que j'en avais et je pense que j'en ai encore donc mais c'était pas une très grande partie de plaisir j'aimais mieux les promenades après dans la forêt l'après-midi une fois Catherine et moi nous étions débarrassés si on peut dire un petit peu de ces traitements mais le contact avec la population effectivement on a rencontré des fermiers on est allé chez eux ils nous ont offert donc l'hospitalité c'était vraiment super et c'est ça véritablement que l'on a découvert et que l'on recherche et que bon après on est un petit peu ce qu'on va faire durant notre voyage autour du monde mais c'est ça que l'on ressent comme important maintenant dans les déplacements en fait donc sur cette planète et puis un autre truc extraordinaire de l'année 2017 ça a été ça ça a été avec toi aller nager avec les dauphins dans la baie de Sataya c'est un truc de fou parce que en fait c'est juste un petit clin d'oeil de l'univers mais n'en plus que j'avais trouvé un matin sur Strasbourg un papier un flyer où on voyait des pyramides de l'Egypte sur le trottoir je l'avais ramassé parce que ça m'avait interpellée je m'étais dit oh ben non c'est pour des cours de méditation je mets ça dans la poche et puis finalement de fil en aiguille quatre jours après je me trouvais au milieu au milieu de la baie de Sataya à nager avec les dauphins et je m'avais dit ouais tu verras c'est l'énergie de liaison et sachant ce que ça ça a été aussi un moment de trouver enfin de trouver une paix parce que il y a quand même tous les traitements qui venaient de s'arrêter j'avais terminé mais là tout d'un coup on est quand même lâchés même si j'ai l'impression que je suis guérie mais bon bah voilà enfin guérie c'est pas le mot on nous dit en rémission et tout d'un coup on s'est dit ouais j'espère que bah voilà tout va bien aller et là le contact avec les dauphins la sérénité du lieu tout ça c'est les gens les personnes qui étaient dans le groupe c'était super donc ça c'est vrai que elle est revenue transformée elle est revenue transformée complètement apaisée une année de bah c'est vrai c'était une année de soins mais finalement avec deux voyages importants donc c'est assez extraordinaire cette histoire et puis en septembre retour de ces dauphins et tout retour de l'Inde bah toi tu te lances bah moi je pense qu'en fait j'ai commencé mes peurs ont commencé à me lâcher j'ai commencé à m'en séparer et c'est là que j'ai décidé j'ai dit à Catherine cette fois-ci on avait prévu donc de faire un tour du monde et j'annonce à Catherine que cette fois-ci on allait le réaliser et donc j'annonce à mon responsable en septembre bah 2017 comme quoi je souhaitais prendre une année sabbatique alors bon ça a été un peu de l'étonnement mon PDG m'a dit je sais pas comment on va remplacer quelqu'un vu ta position ça va pas être facile quelqu'un comme toi voilà donc il y en avait qui étaient un peu plus dans les peurs et puis moi je me suis dit bon bah oui mais vous savez ce qui s'est passé avec mon épouse et là il y a une décision qui a été prise je pense que dans la vie il faut prendre des décisions j'espère que tout se passera bien je sais ce que ça peut représenter pour moi pour ma carrière mais je me lâche je lâche et voilà et donc ben voilà c'est comme ça que s'est concrétisé en fait notre voyage j'ai eu ma lettre donc de confirmation donc d'année sabbatique au mois de mars de cette année en 2018 l'année dernière et donc là nous partons le 20 juillet de cette année ça y est la date est fixée la date pas tout à fait enfin on va dire que le 20 juillet je suis en année sabbatique en vacances pendant 4 semaines et ensuite 11 mois d'année sabbatique puisqu'on ne peut prendre que 11 mois voilà et bah oui c'est vrai parce que Francis on avait dû on disait on va le faire on va le faire mais ouais voilà on voulait le faire déjà il y a 30 ans donc pour moi c'était très on l'a repoussé tout le temps mais je pense que je suis dans une dans une phase de détachement bon c'est analysé par d'autres personnes qui me suivent c'est parce que moi je m'en étonne moi-même je vais laisser mes parents j'ai une maman qui a Alzheimer et donc assimilée à Alzheimer et donc qui à mon avis n'est pas quand même forcément en forme j'ai mon père qui a quand même 82 ans maman 89 le papa de Catherine qui n'est pas bien du tout avec nos parents je pense qu'on voilà mais on lâche on lâche on s'est dit bah voilà la vie pour moi elle est là elle est là pour nous deux parce que de toute façon tout le monde peut demain du jour au lendemain disparaître mais du coup on s'est dit bah maintenant je vais mieux on y va tant pis enfin tant pis pas tant pis mais on va pas attendre enfin je veux dire maintenant on a suffisamment il faut y aller il nous a assez voilà on a assez repoussé depuis 25 ans je pense Laurence que quand tu disais il faut y aller il faut y aller tant qu'on ne l'a pas ressenti à un moment donné il faut faire les choses qu'on a envie de faire et ne plus s'occuper donc de voilà des autres et enfin c'est pas être égoïste quand véritablement on pense à soi ou qu'on pense à notre couple je pense que même si ça on déstabilise certains même s'il y en a qui vont être tristes et tout forcément le fait que l'on fasse ça on va être bien dans notre peau et ça va rayonner autour de nous et ça ne va que faire du bien en fait donc pour les autres autour de nous et moi là il y a 15 jours on doit maintenant parce qu'on ne l'a encore pas en fait annoncé à ma société donc tu t'imagines il y a quand même 50-70 personnes auxquelles ça va être annoncé personne ne le sait aucun cadre enfin c'est assez spécial mon chef m'a dit ainsi que le DRH comme quoi j'étais quelqu'un de très courageux alors je lui ai répondu que je ne voyais pas du courage là-dedans j'étais pas du courage du tout je le ressentais je le faisais et que voilà et je me suis dit tiens ça commence à les perturber eux-mêmes mais dans le bon sens je pense parce qu'ils doivent se dire mais waouh comment à son niveau il arrive en fait il lâche comme ça il a encore un enfant en études il a des grands-parents des parents qui sont vieillissants c'est clair il a des maisons enfin voilà il n'a que 55 ans que 54 attends il a encore 7-8 ans devant lui voilà donc mais là je me suis dit ah il y a déjà des messages qui passent et alors le petit clin d'œil c'est que mon chef non non mais c'est ça le petit clin d'œil c'est que mon chef en fait a son fils qui a fait central et il vient donc de nous dire aujourd'hui que son fils revenait du Brésil et qu'en fait bon il fallait bien qu'il s'y fasse mais il est diplômé de centrale mais il veut faire de l'humanitaire et il part en Afrique vous le verrez peut-être il a des très longs cheveux il va se les faire couper il a un look baba cool et je me dis c'est super le père lui il est carriériste hyper strict enfin vraiment tip top et là véritablement il a un fils qui va le faire évoluer et je pense que le fait de m'avoir rencontré de m'avoir dans son équipe je vais aussi à travers donc ce voyage ben par exemple faire évoluer mon supérieur j'en suis conscient il envisage même de mettre une salle de méditation dans notre nouvel entrepôt qu'on va ouvrir dans six mois donc c'est pour dire mais c'est sûr que ça amène à des enfin le fait quand on se dit ben voilà maintenant la vie est là ben on réalise enfin ce qu'on ressent au fond de nous c'est tout le si je me permets je vais juste dire un petit quelque chose de tout ce que vous dites c'est tout le principe de Be Love Be Happy c'est de faire des choses inspirantes pour soi et du coup d'inspirer tous les autres et de les aider à se repositionner se conscientiser des choses enfin se bouger quoi s'interroger et pas suivre de manière automatique voilà le chemin toujours qui est tracé confortable qui apporte de la sécurité et c'est ça qui est intéressant et c'est d'autant plus pour ça je pense évidemment comme vous l'avez dit tout à l'heure que l'important c'est quand on le sent quand on le sent au niveau du coeur que c'est le chemin qu'on a envie de le faire que ça va nous apporter de la joie qu'on a envie par la joie par le plaisir enfin je veux dire c'est une évidence pour soi ça l'est pas obligatoirement pour les autres c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas toujours mais pour soi c'est une évidence et donc de se mettre en action par rapport à ça et donc d'être engagé finalement par rapport à soi mais au niveau du coeur ça va inspirer des tas de gens et c'est ça qui est super positif quoi donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter personne et qu'il faut faire comme on le sent et que c'est ça qui va rayonner qui va envoyer plein d'énergie positive et qui va donner envie à tous les autres gens de faire pareil et de suivre leur chemin du coeur c'est pareil Laurence je ne vais pas faire pareil mais de faire un pas ou même un grand pas mais à leur niveau pareil 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 peut-être différemment différemment voilà Francis pareil c'est dans le sens suivre le chemin du coeur voilà c'est ça tout à fait d'énergie tu vois pas pareil pas faire la même chose il y en a qui vont faire un tour du monde il y en a d'autres ça va être autre chose l'idée c'est c'est juste de pouvoir se permettre d'être soi de suivre ses envies qui sont justes au moment où on a envie de les faire voilà et c'est pour ça que voilà super même si c'est irrationnel moi quand je suis partie en Inde on me disait des massages machin mais tu te rends compte t'es trop faible et tout ou alors là quand on part c'est toute une histoire au niveau de l'argent bancaire et tout je veux dire voilà moi je ne peux plus avoir d'assurance sur la banque c'est des trucs complètement fous mais finalement donc là il faut lâcher il faut lâcher parce que là c'est sûr que s'il y arrivait quelque chose moi je ne serais pas en bonne forme mais tant pis on lâche alors concrètement du coup il y a un nouveau projet qui est né il y a un autre deux projets finalement qui nous ont paru comme une évidence c'est le tour du monde qu'on va rendre un côté très solidaire c'est à dire qu'on ne veut vraiment plus voyager comme on le faisait jusque là purement touristique avoir plein de choses mais on veut y associer des actions des actions concrètes soit d'éco-environnement d'éco-accès aider par exemple à sauver les tortues ou soit des actions par exemple auprès d'associations pour aider à reconstruire des écoles ou peindre ou alors aller travailler dans une ferme enfin on veut partager des moments et faire des choses au niveau de solidarité dans le voyage mais l'autre projet effectivement qui nous est vraiment apparu aussi comme une évidence il y a un an c'est tout d'un coup c'est bon parce qu'à force de regarder tour du monde sur internet et tout tout d'un coup on a vu une famille qui avait fait quelque chose un peu d'analogue et ça on a vu la vidéo chacun séparément et ça nous a fait la même appel en fait ça c'était dingue cette histoire on s'est dit mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse alors ce que l'on voulait faire c'est qu'on reste attaché au Togo au Togo comme j'ai expliqué par cette jeune fille Joujou et on veut faire quelque chose de concret dans ce pays parce qu'on sait qu'ils ont des besoins énormes et voilà je suis enseignante donc c'est peut-être ça qui nous dirait ça mais on a dit on veut arriver à construire une école là-bas c'est-à-dire qu'on avait réussi à accompagner cette jeune fille et on l'a sortie de son camp donc de réfugiés elle a véritablement elle s'est épanouie elle s'est en fait attendez ça coupe un peu ça coupe un peu ça voilà la box qui ça va mieux là ? ça va mieux je ne sais pas la box qui s'affole oui allez-y c'est parce que ça coupait un petit peu là ouais ah oui connexion de qualité médiocre bon ils ne vont pas nous casser les pieds là il faut que ça ça fonctionne voilà construire une école mais c'était surtout permettre à des enfants permettre à des enfants et à un plus grand nombre puisqu'on avait réussi avec une jeune fille donc Joujou à la mettre en fait donc sur piste bon elle a eu la chance d'aller en Australie maintenant elle a une famille elle a construit une maison qui n'a rien à envier à nos maisons enfin c'est vraiment elle est vraiment dans une situation elle a trois beaux enfants l'enfant réussit des études super il a eu un prix il est parti à New York enfin vraiment vraiment c'est pratiquement un conte de fées elle a épousé quelqu'un qui en plus voilà à son papa qui est grand armateur enfin voilà enfin un conte de fées et on s'est dit tiens maintenant est-ce qu'on pourrait faire ça à une plus grande échelle est-ce qu'on pourrait aider plus d'enfants d'accéder à leur centre rêve et c'est là qu'on avait en fait donc depuis qu'on avait été au Togo on était en contact avec un frère un frère marianniste en fait donc moi j'ai fait mes études chez les mariannistes et donc un frère marianniste en fait donc il nous avait dit oui moi je m'occupe en fait donc d'une association et dans une ONG et dans un petit village et dans un village en fait il n'y a absolument rien par contre les deux trois autres on a réussi à mettre des choses formidables en place mais il y a vraiment des besoins en fait donc dans ce village là et c'est ça qui nous a dit tiens pourquoi ne pas faire quelque chose dans ce village et donc on est allé au Togo on est allé pendant l'été dernier on est parti et ça a été vraiment un voyage où on n'a visité absolument rien sauf une chute d'eau et ça a été un des plus beaux voyages que moi j'ai fait c'était en contact avec les personnes on est arrivé dans les villages on regardait un petit peu ce qui avait été fait on était accueillis par des chants des chants mais à la fin quand on chantait des chants donc d'adieu mais véritablement il y avait un vrai partage en fait avec les gens et nous et ça faisait vraiment chaud au cœur et véritablement on a trouvé ce village où il n'y avait rien il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas d'eau donc il n'y avait donc pas de jardin il n'y avait pas de jardin il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de jardin donc il n'arrivait pas à nourrir correctement ils n'arrivent pas à nourrir correctement leurs enfants et en fait on s'est dit tiens là il faut qu'on arrive à faire quelque chose et là la synchronicité a encore fait donc des merveilles par rapport à ce village c'est Tablao Tablao le village de Tablao et oui ce qui se passe dans ce village nous on est venus et c'est vrai qu'on a rencontré l'idée c'était de connaître les interlocuteurs sur place de connaître cette ONG d'évaluer les besoins de bien comprendre si c'était justifié avant de se lancer parce qu'après on s'est dit après on va sollicier solliciter notre réseau nos amis et avant tout il faut en être nous-mêmes complètement imprégnés convaincus de la cause et voilà parce que pareil il faudra faire face aux questions des gens aux peurs des gens c'est pour l'Afrique mais l'Afrique on sait qu'ils détournent les sous enfin bon voilà donc du coup ce séjour là-bas nous a permis vraiment d'appréhender tout ça et de et de comprendre que finalement l'école effectivement il en fallait une parce qu'ils ont des paillotes c'est des poutres et puis un toit avec des feuilles de palmiers et puis dès qu'il pleut pendant la saison des pluies qui est quasiment la moitié d'année ils sont l'enseignant est obligé de renvoyer les élèves à l'école donc c'est à la maison donc c'est vrai que c'est pas des situations pour apprendre correctement donc ces enfants sont extrêmement défavorisés par rapport aux autres parce qu'en fin de cursus ils passent tous un examen pour leur permettre d'aller pour les ceux qui peuvent après aller au collège et donc en fait ceux qui vont à l'école moins souvent parce que l'école est fermée en fait évidemment ont moins de chances de réussir donc c'est clair qu'il y a un besoin réellement d'école d'une vraie école en dur on va dire ça comme ça comme chez voilà mais on s'est aperçu qu'en fait cette école c'était bien beau mais s'il n'y a pas d'eau l'eau avant tout c'est le besoin primaire ils s'intoxiquent avec une eau en fait qu'ils vont chercher à 5 km tous les matins donc ils perdent un temps fou et même les petits jeunes amènent leurs bouteilles enfin c'est dingue donc ils vont chercher l'eau dans le marigot et alors on s'est dit bah oui d'accord l'école mais quand même tant qu'il n'y aura pas d'eau il faut d'abord commencer par l'eau et là on se dit mais un forage donc ça veut dire faire un forage c'est entre 8 000 à 12 000 euros voilà l'école c'est 28 000 euros on s'est dit déjà si on a 12 000 euros on s'est dit mais comment on va récupérer 40 000 euros parce qu'on a beau moi je viens d'aller elle m'avait dit au début quand je lui ai dit on va essayer de faire quelque chose pour le Togo l'école elle m'a dit mais vous vous êtes incroyable parce que vous ne savez pas comment mais vous vous lancez dans le truc et c'est vrai on ne savait pas comment on ne sait pas comment on récupérera l'argent mais on s'est senti je ne sais pas pareil porteur d'un truc qui nous habite donc alors du coup on s'est dit mais comment on va faire et là finalement l'univers quand ça doit se faire c'est ce qu'on pense nous on se dit les choses s'alignent et donc moi avant que Francis arrive au Togo j'avais déjà moi-même je ne vais pas rentrer dans le détail dessus là mais c'est aussi un autre rêve que j'ai réussi à réaliser d'aller passer trois semaines dans une école d'une amie à Lomé où là j'ai pu partager mon expérience auprès des enseignants donc durant ces jours-là et bien finalement on est allé à la plage à dimanche et là je fais connaissance du coup de l'ambassaderie de l'Union Européenne ainsi que de son assistante qui était à la plage en milieu de bain et on fait connaissance et du coup je lui demande un peu comment ça fonctionne parce que je ne savais pas que l'Union Européenne était sur place dans ce pays et puis voilà c'est tout et puis moi je lui dis discrètement ce qu'on veut faire mais je n'ose pas en fait je pense que je n'ose pas aller plus loin vendre le truc en disant nous on va dans un village qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous aider moi je n'étais pas là Francis là-dessus est plus fort et finalement quand on se retrouve dans le nord du pays avec ses villages et puis notre ami Moïse et que je lui explique ça alors voilà c'est un frère marianiste il me dit mais Catherine mais attends tu ne lui as pas demandé pour table à eau tu ne lui as pas demandé s'il n'y a pas moyen d'avoir un forage ils font bien des forages dans le sud dans le sud du pays pourquoi pas au nord et tout je dis non bah non je ne sais pas il me dit si tu as rencontré cette personne ce n'est pas par hasard donc nous le soir même alors Catherine m'en parle je lui dis écoute moi je fais un mail je vais lui mettre en fait tous les avantages s'il y a un puits dans ce village voir en fait tout ce que ça pourrait apporter à la population et on a basculé le mail et puis après on est revenu on est revenu donc en fait en France voilà je suis revenu avec le palu donc ça c'était moins top ça c'était moins top j'arrête bien que je me sois protégée de tout et de tout mais voilà donc rien n'est 100% donc je suis revenu avec le palu donc trois semaines encore pas très bien et et après on avait prévu donc on s'était dit pour récolter ben voilà l'objectif 40 000 euros il faut y aller donc est-ce qu'on n'a pas vu trop grand les peurs reviennent est-ce qu'on ne s'est pas lancé dans un truc on a créé des attentes maintenant est-ce qu'on va y arriver parce que les gens nous disaient on s'est rendu compte que tout le monde ne rebondissait pas à notre expérience quand on partageait ça ben pour certains ouais ok enfin bon et puis l'Afrique enfin bon voilà donc du coup ça donc on s'est dit on va faire une fête on avait déjà fait des fêtes nos 50 ans là on avait donc 120 personnes donc on s'est dit allez hop on avait déjà fait d'autres fêtes on avait plus d'une centaine on s'est dit allez hop on va faire une belle fête on va récolter au moins plus de 1000 euros donc on avait déjà lancé il y avait déjà des amis qui avaient dit on vient voilà on a fait des appels d'offres on avait déjà réservé la sono la salle enfin c'était tout un voilà et moi je voyais que ça montait je voyais mon épouse qui commençait à monter en stress ça montait en stress ça montait en stress et ouais parce que là là je me suis dit ben non cette fois-ci alors qu'avant j'aurais peut-être pas dit stop enfin j'avais eu du mal à dire stop franchement que t'étais là tu n'as pas dit stop mais je me disais c'est pas possible tout d'un coup ça devenait un poids d'organiser j'ai dit là on arrête trop de choses et je me suis dit on s'est pas tout à fait d'accord mais j'ai dit là on arrête en fait ça ne raisonnait plus ça devenait une contrainte ça devenait un poids énorme alors qu'au fond tout ce qu'on voulait faire pour le Togo jusqu'à l'heure c'était quelque chose qui coulait tout seul donc on s'est dit non tu peux pas c'est quelque chose qui va passer c'est pas possible donc on a annoncé qu'on annulait tout et dès qu'on a eu annulé le soir même boum un mail de l'Union Européenne qui dit on finance le puits donc au niveau de Tableau c'est 12 000 euros qui nous tombent en fait pour qu'on n'y croyait même pas donc voilà et le lendemain deuxième mail donc j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans mon parcours du cancer parce que tous les gens qui sont atteints comme ça sont tous des gens où je crois le cœur d'emblée s'ouvre ou était ouvert j'en sais rien mais des gens qui et là une des personnes me dit écoute je fais partie d'une association une petite association ton histoire nous touche bon elle-même elle était concernée alors on a décidé de vous donner 2 000 euros et boum alors c'était le début l'amorce comme ça et comme ça des dons qu'on attendait finalement on a eu beaucoup de dons qu'on n'attendait pas d'endroits qu'on n'aurait pas parié là-dessus du tout et maintenant on en est donc maintenant on est à plus de 11 000 euros voilà à plus de 11 000 euros avec 12 000 euros avec le puits on est à peu près à 23 000 euros et donc là maintenant on commence avec une organisation humanitaire on a des amis qui ont une association humanitaire en fait qui nous ont aiguillé vers des micro-associations qui seront sûrement où on doit les recontacter au mois d'avril et là normalement on devrait encore avoir des financements par ces petites associations humanitaires et à mon avis on va y arriver parce qu'on se dit c'est pas possible moi je m'étais fixé dans la tête qu'on arrivera à 16 000 euros vous allez y arriver c'est intéressant d'écouter tout ça parce que ça montre la magie de l'énergie exactement finalement voilà souvent ça arrive quand on s'y attend pas par un endroit auquel on n'aurait pas pensé mais quand on est effectivement dans le détachement et que finalement il y a des choses qui se débloquent et qui se passent mais de toute façon quand on est dans le bon quand les choses doivent se faire elles se font donc on sait pas trop comment ça va arriver mais finalement on n'est pas là pour se poser la question comment même si c'est tentant même si c'est pas évident c'est si ça doit aller ça va venir donc il faut être prêt à accueillir voilà et à y aller bah oui c'est vraiment les leçons de tout ce qu'on fait c'est pour ça que c'est super c'est super d'entendre votre expérience depuis voilà depuis 2015 tout ce qui s'est passé et puis d'être là et en même temps tout ce que vous expérimentez vous-même et c'est génial voilà mais si on faisait un feedback si les personnes qui vont regarder cette vidéo auraient pu me voir en fait donc il y a 6 ans mais j'étais tout à fait un autre homme quoi j'étais dans mes peurs incapable de me séparer de ma maison une rayure sur la voiture une catastrophe il faut aller tout le temps fermer les volets fermer la porte à clé fermer des peurs partout je suis un fils unique élevé par sa maman il faut tout le temps et là maintenant c'est une lâche totale quoi ma voiture c'est un outil pour me déplacer enfin c'est il y a vraiment j'ai pris conscience en fait de l'essentiel alors je pense que c'est à travers tout ce que j'ai vécu un stage de silence ça permet de remettre beaucoup des choses en place mais quand on l'atlas à mon avis ça remet droit mais bien sûr un petit peu de plus pour Laurence mais c'est pas non plus anodin parce que c'est vrai que c'est réel c'est vrai que c'est réel on a appris des méthodes tu es venue aussi ah oui alors ça c'était l'access bar mais là c'était l'atlas tu te rappelles bah oui mais là je t'ai fait aussi des massages et je sentais bien cette énergie qui passait entre nous deux pour t'aider et évidemment évidemment donc le cancer ça c'est sûr que le cancer ça permet de remettre les pendules à l'heure quand on est sur le point de perdre son épouse bah voilà c'est qu'on vous dit monsieur Guido maintenant vous ne rentrez plus dans cette pièce il faut mettre un masque et puis parce que votre dame on ne sait pas ce qu'elle a et si elle a quelque chose on ne pourra pas l'aider c'est vrai que la maladie fait peur mais moi le bilan que j'en tire ça peut paraître peut-être choquant de dire ça comme ça mais finalement moi je me dis elle est arrivée au bon moment enfin il était temps bien sûr j'aurais pu m'épargner tout ça mais c'était comme ça donc on l'a accepté mais je me dis purée en fait tout ce que j'ai fait grâce quoi je veux dire ça m'a mis dans dans une posture très différente les choses se sont enchaînées enfin voilà moi qui aimais le voyage jamais j'aurais imaginé faire autant de voyages en peu de temps tout en étant en congé maladie en arrêt mais enfin moi je dis merci d'avis quoi merci tout ce que comme ça s'est passé c'est assez incroyable et je pense que c'est pas fini parce que ce tour du monde là enfin moi je sens que c'est aussi qu'on va en revenir et ben ben oui vous allez repartir ce qui va se passer oui ben le Togo on va y retourner parce que moi j'aimerais bien enfin je veux dire voilà après les murs c'est une chose mais quel est le premier pays vous faites par où alors l'Afrique non non le premier pays en fait c'est qu'on veut on veut pas être catapulté dans un pays par avion on veut partir en fait en train tout doucement et on veut aller en Mongolie en train en prenant donc Moscou et la Mongolie on est obligé si on veut avoir un billet donc d'avion c'est un peu le coup autour du monde il faut qu'on fasse un premier vol et on veut pas partir en avion alors on est obligé d'aller à Helsinki peut-être qu'on peut la bosser c'est ça c'est Helsinki donc parce que je déménage c'est pas oui donc on va à Helsinki donc au niveau donc de la de la Finlande c'est ça et ensuite on dit sûr qu'avec le train donc à Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg Moscou Moscou en fait la Mongolie la Mongolie la Chine la Chine le Tibet le Tibet le Népal le Népal la Malaisie voilà on va retrouver notre joujou en fait on viendrait nous voir en Australie ou en Nouvelle-Zélande parce que nous on va démarrer par l'Australie ah d'accord alors c'est quand le démarrage 2019 d'accord donc c'est bientôt les ressources qui travaillent à arriver vers nous et puis le van et tout ouais 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 qui s'ouvrent quand même de plus en plus donc on est on est confiant on y croit il faut avoir la foi ah ben voilà c'est ça ça fait partie et puis notre fille en fait je pense qu'il aura la chance de pouvoir y aller son semestre son semestre de master et voilà donc non bah donc quand on reviendra c'est sûr qu'il y aura encore une fois d'autres choses qui seront passées entre et je pense qu'on finira par le Togo et ça sera peut-être pas dans la foulée directe mais ça fait partie de notre étape peut-être qu'il y aura un retour sur la France entre et voilà parce qu'entre temps on espère bien que les choses auront pris forme et que on pourra le dernier petit mot que je voudrais moi peut-être ajouter pour conclure par rapport à tout ce que vous avez raconté parce que vous voyez clair de rien ça fait trois quarts d'heure vous parlez une grande fluidité chacun votre tour donc vous voyez ça va plus vite qu'on ne pense et ce que je voudrais juste dire c'est que nous aussi on a décidé il y a peu alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps mais on a eu des signes et ça a été une évidence aussi donc on a décidé aussi de donner à Bill of Biapi une vocation humanitaire puisque finalement notre idée c'est quand même de relier tout le monde c'est de faire en sorte que tout le monde trouve le chemin du cœur soit heureux donc finalement c'est tout le monde qui est voilà et l'idée de Bill of Biapi c'est aussi de pouvoir évidemment dans un avenir le plus rapide possible en dehors de financer nos propres initiatives de financer d'autres initiatives et donc aussi des projets humanitaires et c'est tout ça donc et oui donc faire aussi comme vous par le biais de l'association Bill of Biapi et bien pouvoir proposer dans tous les pays qu'on va traverser au fur et à mesure peut-être trouver des projets qu'on sera à même de financer ou en tout cas d'aider pour trouver un financement voilà donc ça je trouve que c'est important parce que voilà on sort un peu de notre petit confort et l'idée c'est vraiment de partager voilà à tous les niveaux dans tous les domaines donc c'est rigolo parce que voilà on s'est rencontrés en 2015 au Ladakh mais chacun a suivi son parcours depuis et puis il y a voilà des recoupements il y a quand même des choses voilà parce que voilà en tout cas si vous passez par le Togo on vous accueillera on pourra vous accueillir et les dons sont les bienvenus parce qu'en fait on n'a encore pas tout on a une cagnotte sur le Pépal donc voilà on s'appelle au Togo vous nous inviterez avec plaisir ah bah oui il n'y a pas beaucoup de non mais c'est vrai et ça c'est important sortir de son ses zones de confort voilà et puis en fait je pense que les choses j'avais écouté récemment je ne sais pas l'humoriste Benjamin Demey qui disait dans la vie on n'attire pas ce qu'on veut mais ce qu'on est aussi ça je crois qu'il y a aussi du vrai en tout cas en énergie c'est tout à fait ça on attire ce qu'on est donc c'est toute l'idée de travailler on le sait bien à se libérer à retrouver la justesse et l'équilibre et du coup c'est un chemin plus équilibré plus juste qui se met en face et qui nous correspond totalement donc c'est quand même l'idée pour être heureux c'est ça c'est ça en tout cas tu as été un des éléments je pense importants merci à vous moi je suis très heureuse de nous avoir rencontrés il y a quelques années voilà très heureuse d'avoir gardé les contacts de se croiser de temps en temps je suis sûre qu'on va se recroiser ailleurs dans le monde on est des groupers en puissance et puis voilà vraiment merci pour le partage merci pour l'expérience je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de gens qui vont vous regarder voilà en plus vous êtes le premier couple interviewé donc c'est cool voilà c'est chouette voilà donc merci et puis je vais mettre toutes les informations sous la vidéo vous me les donnerez sur Youtube voilà si les gens veulent vous contacter veulent faire des dons pour vos projets etc etc hein d'accord super tard on aura aussi un blog donc voilà il faut qu'on fasse voilà tout ça ok ben merci merci Laurent tous écoutez merci oui 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 et puis à bientôt de toute façon à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501